J'accueille maintenant Jean-Luc Romero. Bonsoir, Jean-Luc Romero, bonsoir, vous avez 43 ans, vous êtes conseiller régional d'Ile-de-France, secrétaire national de l'UMP et président de l'association On est là. Vous avez déjà publié deux livres, On m'a volé ma vérité et Virus de vie, voilà. Vous êtes fier d'avoir été élu homme politique de l'année par VSD en 2001 ? Oui, parce que c'est un électorat populaire qui votait pour un homme politique qui est quand même homosexuel. Je trouve que c'était pas mal quand même. Mais c'est VSD quand même. Oui, mais justement, justement. On a l'impression que c'est VSD, un électorat qui est plutôt popu et limite homophobe. La preuve que non. La preuve que la société a bien évolué. Je trouve qu'il y a plutôt de quoi être fier. Oui. Alors le 10 mars dernier, Alain Royer du magazine Gay Email a été condamné à 3000 euros de dommages et intérêts pour avoir révélé votre homosexualité. Alors en fait, ce que vous lui reprochez, c'est de ne pas vous avoir laissé choisir le moment auquel vous auriez voulu le faire. C'est-à-dire que je devais le dire un mois plus tard dans une interview au Monde sur un truc qui serait passé au milieu d'une interview. C'était plus simple, tandis que là, ça a été une espèce de furie médiatique. Et en plus, il m'a fait passer pour un pédé honteux, ce que je n'étais pas. Je n'avais pas de fausse vie. Je n'avais pas de mariage blanc, etc. Et c'est vrai que oui, quelque part, il m'a volé ma vérité. Et ce n'était pas très sympa. Alors depuis, il y a un autre magazine gay qui s'en est pris à vous. C'est Tétu, qui estime scandaleux que vous n'ayez pas voulu révéler votre séropositivité à l'époque. Et qui, aujourd'hui, vous reproche de venir vendre votre maladie. C'est-à-dire que l'un des journalistes... Vous savez, dans Paris, quand on est séropositif et qu'on va régulièrement à l'hôpital, on vous voit et on vous rencontre. Et il estimait pas normal que je ne le dise pas. Moi, la seule chose, c'est vrai, je suis un militant de la lutte contre le sida depuis très longtemps. J'ai créé une association. Et c'est vrai que je passais mon temps à aller sur les routes de France pour dire que le sida n'était pas une maladie honteuse. Et dans le même temps, je ne le disais pas. Mais il fallait que je sois prêt pour le dire moi-même. Ce que j'ai fait, il y a un peu plus d'un an, et au moment où je le dis, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques, je ne sais pas si dans le monde, il y en a un autre qui a osé le dire, au moment où je le dis, on me dit que maintenant, je vends ma maladie. Alors c'est un peu difficile à comprendre. Alors vous dites, en parlant de têtus, leur haine pour moi s'apparente à des méthodes fascistes. Bah écoutez, tous les mois, il y a un article contre moi. On fait même parler ma mère. On lui fait dire des choses qu'elle ne dit pas. On me traite d'être méprisable. On reprend des communiqués anonymes. Bon, il y a un moment, trop c'est trop. Ouais. Alors vous publiez aujourd'hui chez Ramsey, l'être à une droite maladroite. Joli. Alors c'est vrai, Jean-Luc Romero, que par rapport aux homosexuels, l'attitude des Français a changé. Dans têtus, 72% des Français disent qu'ils sont indifférents à la présence d'un ministre homosexuel dans le gouvernement Raffarin. Ah non, mais c'est une évolution considérable en 10 ans. Je veux dire qu'il y a 10 ans, il y avait à peine 30% des Français qui auraient accepté d'avoir un enfant homosexuel. Aujourd'hui, ils sont plus de 70%. Donc on sent qu'il y a une évolution considérable dans la société, même si, il faut quand même le dire, c'est quand même plus facile d'être homosexuel à Paris que de l'être en province. Parce qu'être homosexuel à Brive, croyez-moi, ça reste encore aujourd'hui extrêmement compliqué. Alors les Français ont changé, certes, mais est-ce que la droite a changé par rapport à l'homosexualité ? Je crois qu'elle a changé. C'est vrai que jusqu'au moment du Pax, où on a entendu des choses terribles à droite, un sénateur proposant de rebaptiser le Pax Pacte de Contamination Sidaïque, par exemple. Bon, j'en passais des meilleurs, stérilisez-les, les pédés au bûcher. Enfin, il y a eu des choses atroces. Et puis, je pense que ça a été quelque part un moment de vérité. Et on a l'impression que ces derniers mois, il y a une certaine évolution. La droite, déjà, ne réclame plus l'abolition du Pax. Sarkozy, le 21 janvier, a dit « L'homophobie n'a rien d'un fantasme ». Et malheureusement, elle se développe. Tu vas où ? À cet âge-là, ça pisse souvent. Tu l'as dit très élégamment, donc je vais y aller maintenant. On a le ménage. Oui, merci. Et puis, l'UMP aussi a créé un groupe qui s'appelle Gaylib, qui est donc un groupe homosexuel intérieur de l'UMP. Et il leur en donnait les moyens financiers, l'autonomie de parole. Enfin, ça aussi, c'est des choses qui étaient inimaginables il y a 5 ans même, non ? Tout à fait. Il y a une vraie évolution, et puis tant mieux. Parce que d'abord, il faut quand même un jour remarquer que l'homosexualité, ni de droite ni de gauche, elle est tout simplement humaine. Et il était un peu dommage qu'un certain nombre de responsables de droite ne l'avaient pas compris avant. Il y a toujours Christine Boutin, quand même. Vous savez, quand on fait 1,2% aux élections présidentielles, ça prouve qu'en tout cas, le mode de vie qu'elle défend, le modèle de famille qu'elle défend, aujourd'hui, c'est plus celui que veulent les Français. Alors, il y a un truc qui est très bizarre dans votre réflexion et dans votre bouquin, c'est que quand les Français évoluent vers un truc, vous dites, voyez bien, les Français ont évolué. Par exemple, un ministre homosexuel dans le gouvernement Raffarin, oui, c'est formidable. Et quand les Français ne sont pas d'accord avec vous, c'est-à-dire, par exemple, le cas de l'adoption par des homosexuels, alors là, vous dites, oui, mais c'est un devoir politique, les hommes politiques doivent montrer le chemin. Dans tous les cas, finalement, il faut faire ce que vous dites. C'est-à-dire un petit peu... Non, non, je ne dis pas, je dis non, non, mais je pense que c'est vrai que l'homme politique, ça doit à la fois accompagner les mouvements de la société, mais ça doit aussi montrer le chemin. Et d'abord, vous savez, quand vous dites que les majorités des Français sont contre, la majorité, oui, mais les jeunes de moins de 35 ans sont favorables à l'adoption par les homosexuels. Donc, quelque part... Vous pensez que c'est une histoire de temps, en fait ? Bah oui, c'est une histoire de temps, pour tout, d'ailleurs. Alors, en lisant votre bouquin Jean-Luc Romero, je me suis demandé, en fait, si vous n'étiez pas de gauche. Non, je ne suis pas de gauche. Ah, si ? Non, parce que, à moins que vous vouliez me dire que les questions de société, c'est-à-dire que l'homosexualité, l'euthanasie, la toxicomanie... Non, ce ne sont pas les questions, c'est les réponses que je trouve de gauche. Bah non, pourquoi ? Eh bien, écoutez, on va faire un test. On va faire un test. Et si vous étiez de gauche ?